Tiens, tu peux repasser la bande, s'il te plaît ? La bande, le mec, c'est dans les années 70 ! Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de bande ! Ah oui, c'est très bien ! Putain, le mec, c'est... Oh, je coulis ! Ah non, tout le monde sait qu'Olivier... Tu peux remonter la bande... Tu peux remonter la bande... C'est quoi le geste ? Ah-ha ! Je suis Pénélope Boulet. Je m'appelle Janine Drapeau. Putain, ça va être dur ! Et moi, je te rappelle... Relou au téléphone ! Wow ! Putain, ouais ! En fait, c'est vachement dur ! Moi, je vais prendre la parole comme ça, je vous le lance ! C'est quand je dis ça, je ne sais plus quoi dire ! Girl with Ball, ça parle d'une équipe de volleyball. Des filles et des ballons, c'est logique ! Putain, elle a tellement pitché ce truc que je ne sais plus quoi dire ! En fait, voilà, c'est des filles qui reviennent d'un match... Avec des ballons ! Avec des ballons ! C'est un sujet très simple, c'est une équipe de volleyeuses qui se retrouvent en danger, en pensant trouver un raccourci ! David Vincent les a vus ! C'est quoi ? C'est des envahisseurs ! La théorie va ressembler à une dalle ! Et du coup, elles se font... Prendre en chasse ! Ouais, par les chasseurs ! Un halluciné, c'est marqué par des émus du comte Zahov ! Ouais, c'est quand même pas mal inspiré des chasses du comte Zahov ! En fait, c'est l'histoire d'un gars qui... Il a tout chassé dans la vie ! Et il a tout chassé et donc ça le fait chier ! Donc il va chasser le seul être vivant qu'il a jamais passé ! C'est l'humain ! Et c'est un peu ça, le film, ça parle de ça ! Ça parle de chasseurs qui ont chassé plein de trucs ! Qui ont jamais chassé des voleyuses ! Voilà ! Eh mais n'empêche qu'on a rien expliqué ! En fait, l'histoire, ça vient juste... On l'a écrit avec Jean-Luc Canot, après un festival qui était le festival de Gérard Armais parce qu'on a vraiment envie de faire un film comme ça, assez fun, drôle, où les gens applaudissent et écrivent dans la salle. Et d'ailleurs, ça s'est démontré à Gérard Armais, c'était incroyable et une ambiance de folie ! On a agressé l'histoire pour faire justement une sorte de spectacle au cinéma, un événement, un truc drôle et tout ça ! Et non, c'est pas du tout inspiré de l'affaire Weinstein ou du mouvement MeToo ! C'était bien avant ! On a commencé à écrire ça en 2008, tu vois ? Et ça a été tourné avant, effectivement ! Moi, sincèrement, il n'y avait pas du tout de calcul là-dedans, c'était juste une volonté de faire des héroïnes et des filles de caractère et que ça ne soit pas juste des potiches de service qui subissent plus des nanas qui se prennent en main et qui vont... Qui subissent... À part Louise Westley ! Non, non ! Je rigole ! En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, on a commencé à nous dire que c'est un film féministe et moi, je me suis dit pourquoi pas ? Si j'ai envie de dire que c'est un film féministe ! Mais le but, à la base, il n'y avait pas une volonté de faire un film féministe, il y avait juste une volonté d'avoir des héroïnes parce que les personnages de mecs, c'est chiant ! C'est binaire, sans déconnerre ! Je te baisse, tu casses la gueule ! C'est pas vrai, c'est plus original ! Et puis le film de genre permet ça, en plus ! Pour le coup, le film de genre, ça fait longtemps qu'il est plus féministe que n'importe quel type de film, je pense ! En tout cas, il sait mettre en avant les femmes des meilleures de notes, alors après, parfois, très... presque férotisées ou quoi ! Mais en revanche, c'est vrai qu'elles ont des persos à dépendre, elles sont badass ! Ouais, mais tu vois, moi, à un moment, on m'a fait le reproche d'avoir choisi des jolies nanas, des jolies comédiennes, etc. Je voulais que ça soit des jolies comédiennes qui sont probables ! Parce que je trouve que cette proximité, elle est très agréable ! Parce que ça donne encore plus de vérité dans quelque chose qui n'était pas du tout ! C'est qu'on a des filles qui sont vraies, qui ne sont pas optimisées, comme pour l'être certains films américains, où la nana, s'il y a un truc qui dépasse, c'est pas acceptable ! C'est aussi ça, pour le coup, il y a une forme de militantisme là-dedans ! C'est d'accepter justement les qualités, mais aussi les défauts ! Et ça, je trouve ça cool, tu vois, d'avoir pu faire un film dans cet esprit-là, quoi ! Faut pas ce que tu parles, parce que quand tu es américain, je... Non, mais toi... Toi, je me doutais que tu avais réagi ! En tout cas, moi, ce que je veux dire par rapport à ce truc de féministe, c'est que... C'est quand même un plaisir de voir un film qui est quand même très féminin, parce que les... C'est sept rôles de filles, quoi ! En fait, rien que ça, c'est la quantité de rôles de filles, c'est quand même génial ! C'est pas juste une fille entourée de six garçons ! Et en fait, les personnages masculins, à part le coach et le chèque des méchants, c'est un peu que des prétextes, quoi ! Parce qu'ils sont pas... Ils ont pas beaucoup de profondeur, mais en général, c'est quand même souvent le contraire dans les filles ! Et là, c'est agréable que les filles soient pas des prétextes, quoi ! Tu vois, les chasseurs, c'est juste pour symboliser la... Là, comment dire... Le danger, quoi ! Tu vois, ils parlent pas, quoi ! C'est un symbole, c'est plus le danger... C'est l'excuse pour dire, ok, face à un problème, comment les filles vont réagir, quoi ! On sait même pas qui sont ces gars, on sait même pas pourquoi les filles savent... Ouais, juste... Ils sont focalisés sur les filles, quoi ! Et comment elles allaient réagir, et comment dans le groupe, ça peut se disloquer... Les raisons justes sont dans le groupe, quoi ! Et puis moi, j'adore l'idée que leur seule inquiétude, c'est de savoir s'ils vont rester dans l'équipe, quoi ! C'est hyper drôle ! Moi, j'ai eu plein de remarques autour de festivals, genre, il y a un mec aux Etats-Unis qui m'a dit, de toute façon, le film est pas crédible, parce que des filles qui se battent, c'est pas possible ! C'est fou, quoi, d'entendre ça, tu vois ! Il est pas crédible pour bien d'autres raisons, quand même ! Ouais, c'est ça ! Mais le sport, c'était hyper drôle, quoi ! C'est là où on s'est rendu compte que le volet, c'est... C'est un sport ! C'est hyper drôle ! C'est un métier ! C'est un métier ! Comme les scènes de cascades et tout ! Et tu vois, moi, aussi bien dans la fabrication que dans l'histoire, je trouve ça super important que les comédiennes fassent leur cascade ! Parce que quelque part, si tu défends le fait que ce soit des comédiennes qui soient mis en avant, des personnages féminins, bah c'était cool aussi que les comédiennes elles-mêmes, tu vois, mouillent le maillot ! Oh putain ! Ouais, c'était limite, mais... Non, non, ça va ! C'est vrai qu'en tant qu'actrice, on propose rarement de faire des combats, des trucs comme ça, et déjà en France, on n'est pas hyper enclin à le faire, même chez les hommes, mais en tout cas, chez les femmes, c'est assez cool d'avoir des rôles physiques un peu ! Enfin, en tout cas, tout personnellement, je trouve ça assez cool de taper des gens, c'est très jouissif ! Ça fait vraiment du bien ! On devrait faire ça plus souvent ! Enfin, évidemment, parce qu'il n'y a personne d'entre elles, c'est d'accord ! Je ne prends pas la violence ! Mais ouais, mais il y a un truc, à chaque fois, je crois que c'est toi qui en parlais ! En fait, quand tu fais des cascades, ce qui est cool aussi, c'est qu'en face, le cascadeur, c'est lui qui dirige aussi la façon dont il va recevoir les coups ! En fait, tout le monde peut être très fort en bagarre avec un très bon cascadeur en face ! On a travaillé des chorégraphies de base, mais en fait, ce qui marche dans une cascade, c'est celui qui se prend le coup ! La difficulté, c'était quand elle se battait entre elles, tu vois ! Ça, c'est dur ! Et c'est là où il y a des coups qui partent, et c'est là où on peut se blesser ! Moi, j'ai ouvert la lèvre d'un cascadeur, quoi ! Oui, c'est vrai, t'as raison ! Mais il était payé ! Il a pleuré ! Il a pleuré ! On l'a monté ! Il a pleuré, j'ai ri ! Moi, j'adore le genre en tant que spectatrice ! J'adore ça ! Donc, j'en mate énormément ! Et... Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de trucs de genre en France, il n'y en a pas beaucoup ! Et j'adore ça ! Et je trouve ça très jouissif à jouer ! Et bon, ce qui est un peu chiant, c'est d'être sale tout le temps et d'avoir les cheveux gras ! Et puis voilà, t'en as un peu marre d'avoir du sang sur la gueule et tout ! Mais... Non, non, c'est vraiment cool ! Et du coup, ouais, c'était fun ! Cette bombezesse... Ouais, je trouvais ça drôle ! Ouais, ça m'a plu tout de suite ! Ouais, mon style après tes genres, ça m'a trop plu ! Parce que je pensais pas qu'un jour, quelqu'un me proposerait un truc comme ça ! Je devrais me battre et tout ! Et surtout, moi, j'ai trop aimé le rôle, la lecture vraiment ! Ouais ! Le rôle d'Emma et toute sa trajectoire ! J'adore jouer des personnages très maladroits ! Et au début, c'était du condensé de maladresse ! Donc pour moi, c'était trop marrant ! Et après, tout son parcours, je trouvais que c'était un beau personnage ! J'étais très séduite par le personnage ! Et puis après, c'est marrant ! C'est une comédie ! C'est quand même très léger ! Et en même temps, assez dynamique ! J'étais... Ouais ! Je trouve... Moi, j'ai trop aimé dès le début ! Go of the Dead, il faisait tellement moins mille ! Et... Et genre, tout le tournage, on a eu une tempête de neige et tout ! Et c'était que de nuit ! Ouais, c'est ça ! Donc j'ai vraiment un souvenir assez intense ! C'était différent, mais c'était... Oui, il faisait très pro aussi ! Donc il n'arrive pas à croire ! On était dans la montagne, c'était l'enfer ! Go of the Dead, c'est des potes qui ont réalisé tout ça ! Mais c'est vrai que Go of the Dead, tu vois, par rapport à... Si on doit faire un parallèle, parce qu'il y a doucement des gens qui m'en parlent ! Parce que c'est un film aussi de genre, du sport et de la comédie ! C'est que, encore une fois, Go of the Dead, la part belle, elle est quand même vachement masculine ! Ah oui ! Et donc, c'est peut-être la seule différence ! L'idée, c'était justement de faire attention à ne pas proposer les mêmes choses ! Alors que ce qui est drôle, c'est qu'on l'avait écrit avant ! Et quand j'en avais parlé avec Benjamin Rocher, qui est un super copain ! Et c'était ma flippe ! C'est de dire, putain, ça se trouille ! Il y a les mêmes vannes, les mêmes blagues, les mêmes directions que dans Girl with Walls ! Puis au final, je pense que... Non, ça se ressemble pas même dans le genre ! Je trouve que ça se ressemble ! Moi, je connais pas du tout ! J'ai découvert avec Olivier... Non mais c'est vrai ! Faut que je sois sincère, genre... Moi, j'ai pas du tout de culture des films de genre ! Quand j'étais petite, j'avais trop peur ! Puis après, j'ai aimé le cinéma iranien, italien... Genre pas du tout ! C'est vrai ! En fait, je suis passée à côté du truc ! Et maintenant, depuis, je commence un peu à me pencher dessus ! J'adore ! De l'avoir en fait, d'en avoir fait ! Et puis, je pense qu'il y a un renouveau aussi à un cinéma de genre qui devient moins confidentiel ! Par exemple, récemment, on a vu Grave en France, qui est un peu grave ! Moi, j'ai adoré ce film ! Ça fait quand même quelques années qu'on essaye de faire des films de genre en France ! Moi, par le maquillage d'effets spéciaux, j'ai quasiment participé à tous les derniers ! Et c'est compliqué ! C'est compliqué parce que même les distributeurs le goûtent ! On part perd en direct ! Là, avec les plateformes qui arrivent, ça relance la donne ! Ce qui est intéressant, c'est que les plateformes, maintenant, elles s'en foutent ! Et puis, il n'y a pas de limite ! Moi, je pense que c'est un film que tu veux mettre à entre potes, pour le fun ! Ou en famille ! En famille ! Avec mamie ! Pourquoi pas ! Mais qu'est-ce qu'on va faire au bon dieu, ça ? C'est un film français ! On le met trop très souvent ! Non mais ils sont moins sur tout ! Oui, c'est vrai ! Ils sont moins sur tout ! Cela dit, c'est vrai que là... Moi, je sais que j'ai passé plusieurs essais pour un Netflix pour des séries ! Et c'était que de l'horreur fantastique ! Et c'était à deux mois d'écart à chaque fois le début du film ! Mais ouais, mais ce n'est pas étonnant parce qu'il y a tellement rien ! Il y a tellement rien ! Et ils ont fait aussi ce qu'il y a d'anticipation ! Je ne l'ai pas regardé mais... Ouais, parce qu'il y a Amazon aussi ! Parce qu'il y a un vivier, parce qu'ils savent en fait que... Comme c'est une plateforme, effectivement, que ça ne s'adresse pas à un ménager de plus de 50 ans, c'est pas du tout comme la télévision ! Le moins de 50 ans ! Euh, de... Non, de plus ! Un ménager de moins de 50 ans ! Ah non, de moins de 50 ans ! Pourquoi on ne dirait pas le ménager ? Et le ménager ? Le ménager ! Le ménager ! Le ménager ! C'est vrai ! C'est l'impression d'un ménager ! C'est l'exprès ! C'est l'exprès ! C'est l'exprès ! C'est l'exprès ! Merde ! Merde ! Moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'éviter d'expliquer le film, parce qu'évidemment qu'il y a des clins d'œil, évidemment qu'il y a du sous-entendu, évidemment qu'il y a des références qui ne sont pas celles que tu crois. On m'a parlé de plein de choses où les gens voyaient des références. Et moi, je me suis dit « Ah ouais, c'est marrant ! » Comme quoi, des fois, tu t'absorbes des choses... Oui, malgré toi ! Malgré toi, ouais ! Tu vois que d'un coup, ça te fait penser à tel film, tu te dis « Ah mais ouais, c'est vrai ! » Et en fait, compte, quelque part, tu n'as inventé rien, tu répètes des fois ce que tu vois. Non, mais c'est bien ! C'est bien que tu finis en méfrains, comme ça, ça revend vraiment quand on est en gros. Donc ouais, non, non ! Par rapport à la société, prise de pouvoir des femmes, non ! Je pense qu'il y a un truc dans l'air du temps. Au bout d'un moment, tu sais, c'est comme tout. On a parlé de ci, on a parlé de ça, on a parlé de machin... Et puis maintenant, on a envie de parler, de mettre en avant des personnages féminins différents. Mais en même temps, je ne trouve pas ça si différent, moi. Sans parler des filles, j'ai l'impression que le film, il parle quand même vachement aussi du groupe. C'est un film qui te dit aussi, quand même, en substance, les personnes qui arrivent un peu à survivre sans vouloir se collier, c'est aussi celles qui ont super équipe, quoi. Moi, je trouve que le film, il parle aussi de ça, de comment on fait en collectif, quoi. Ouais, c'est sûr, sans vouloir trop expliquer. Parce que moi, ce qui m'embête par rapport à un film comme ça, c'est quand tu commences à expliquer, tu rends le film plus intelligent, etc. Moi, c'est un film très intelligent. Et puis, ouais, mais moi, je revendique, mais moi, je revendique le fait, tu vois, que ça soit... Mais ouais, ouais, mais je revendique le fait que ça soit juste du fun, que t'es là pour pas te prendre la tête, prendre du plaisir, etc. Et c'est pour ça que je veux pas trop rentrer dans les détails, mais t'as complètement raison. Dans quel sens ? Dans le sens où qu'est-ce qui est plus logique de prendre une équipe de sport, où normalement, tout le monde doit être esprit d'équipe, tout le monde soudé, etc. Et que déjà, dans la base même du groupe, de l'équipe, si ça arrive, ce genre de truc, c'est qu'il y a un problème socialement, quoi. C'est-à-dire que la société met en avant les individualités, quoi. Et c'est ces individualités qui posent problème. Parce que si elles avaient fait masse de groupe tout de suite, et qu'elles avaient montré un esprit d'équipe, bah peut-être que ça serait jamais arrivé, quoi. Et que c'est justement le fait de vouloir trop jouer un perso. Encore un terme sportif, tu vois. Le film est beaucoup moins intelligent que ça. Ouais, clairement ! On n'a pas d'inquiétude à fond. Non, non, mais pas d'inquiétude. Faut pas s'inquiéter, c'est très con, c'est un truc très con. Et tu vas bien t'amuser avec tes potes à le regarder, quoi. Je tutoie le spectateur. Toi, je suis un internaute ! Pour être honnête, dans tous les films de genre, c'est ça ? Tu prends le premier Godzilla, et il s'adresse, parce que t'as un monstre qui a grandi à cause des problèmes nucléaires, et quand tu regardes le film, tu vois quand même la population qui crève la dalle, qui est en pleine famine, tu vois. Et ça dénonce plein de choses. Tu prends les zombies dans le supermarché, pour une société de consommation, tu prends le premier zombie, c'est comme par hasard, c'est pas anodin que ça soit un black qui suit tous les gens, et qui à la fin se fait buter en plus. Parce que c'est surréaliste, tu vois. Il y en a qui sont genre charpinado par exemple, c'est juste complètement débile, tu vois. Attends, j'ai pris rien à conditionner requin ! Tu parles ! C'est vrai ! Tu sais qu'il y a plus de morts par chute de noix de coco que d'un requin ! Je te dis, quand tu fouilles le film, il y a plein de trucs, j'en vois pas, tu vois. Comme les petits détails, genre la télé, c'est les chasses du Conte Zaroff, c'est de Moëf Dangerous Game, mais tu l'aperçois. Et puis il y a plein de petits trucs, évidemment ! Quand toi tu réalises un truc, tu aimes bien placer 2-3 petits trucs. C'est aussi surtout plus un... C'est une maison hantée, c'est comme les... Ouais, montagnes en luxe quoi ! Ouais, oui, c'est ça ! Mais d'horreur les petits trains de... Ouais, c'est un pantobis ! Voilà, c'est voilà ! Merci, c'est ça ! Moi, j'ai joué ! J'ai joué ! J'ai joué ! J'ai joué ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr qu'on a envie de raconter, d'avoir des sous-entendus, parce que voilà ! Et puis c'est un peu... C'est un peu, tu sais, un peu prétentieux, de faire genre le malin, de dire, je vais placer 2-3 trucs, parce que pour montrer que je suis pas con, que c'est pas que idiot, mon film. Et un petit comme ça ! Un petit truc d'égo ! Mais moi, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, parce qu'encore une fois, je veux pas que ça... Il y a quand même la référence à Albert Camus, dont tu le parlais ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Effectivement, évidemment ! Bon, ouais ! Et puis les Madeleines, évidemment ! C'est comme si les cas d'as sont en train de manger ! Les Madeleines ! Il me manque tout ! Les Madeleines du Camus ! Les Madeleines du Camus ! Les Madeleines de Picasso ! On a eu 25 jours ! 25 jours ! Ouais, ça fait 5 jours ! En fait, c'était... Moi, ce que j'ai... Non, mais c'est facile ! C'est que des fois, quand tu dis 5 semaines... Arrête de ton devoir ! Attends, je t'explique ! Des fois, quand on dit 5 semaines... C'était pour nous ! Je crois que j'ai toujours eu lieu ! Je termine ! Quand on dit 5 semaines, souvent, les gens, ils pensent que c'est 5 semaines de 6 jours ! Tu sais, parce qu'ils font ça aussi ! Eh bien, c'est faux ! Et non ! 5 semaines de 5 jours ! Oh putain, c'est pas vrai ! Je peux arrêter, j'ai réflexion ! Non, mais en gros, il ne faut pas qu'on parle avec les autres tournages ! Je pense que ce qui était un peu audacieux, c'est que c'était 5 semaines pour un film, mais en fait, avec beaucoup, beaucoup de choses à gérer ! Et Olivier, il n'avait pas trop non plus envie de faire de concessions ! Si ! Quand t'as des effets spéciaux et tout ! Oui, c'est ça ! Ça demande du temps ! Et ouais ! Du coup... Il fallait avoir un tournage classique ! Voilà, c'est ça ! Et on était 7 ! Donc, il y avait beaucoup de salles de groupe, ce qui est très bien à tourner ! Dans des petits espaces, dans des espaces qui étaient compliqués ! Il y avait toutes les cascades à faire ! Je faisais la réponse assez synthétique ! Ouais, c'est bien ! On était à combien de minutes utiles par jour ? Je te rappelle ? Je pense que ça va pas être bien ! 8 ! Bon, en tout cas, ça allait vite ! Mais surtout pour des choses assez techniques ! Avec aussi une grosse équipe ! Avec des cascadeurs ! Toute l'équipe d'Olivier pour les effets spéciaux ! Qui devait travailler très loin ! Mes 8 assistants ! Les 8 assistants de Tiffaine ! Qu'il fallait retoucher ! Je mange ! Je mange bio, vegan ! Ouais ! Je mange des granules ! Je mange des granules ! Un résin tous les 3 minutes ! Ça fait longtemps ! C'est vraiment ! C'est hyper fort ! Non, c'est vrai que... Quand t'as en la journée, t'as de la comédie ! Des effets spéciaux ! Des scènes d'action ! Tiffaine d'avion ! Tiffaine d'avion ! Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ! Arthus ! Arthus, tu peux lui dire Attends ! Cache-toi ! Non, non, mais... Mais c'est vrai que ça l'invite ! Et en fait, tu dois... Tu dois faire des choix et sacrifier beaucoup de choses ! Tu vois, il y a des fois, j'étais obligé de faire une prise, deux prises, max ! Et tu dois te faire confiance ! Et tout le monde se fasse confiance ! Ce genre de projet... Après, c'est là où ça peut éventuellement se comparer ! Les projets OECS, c'est... C'est pareil, ça... Oui, les séries sont trop d'argent ! Dès que t'as pas d'argent, t'es obligé de rentrer un truc dans un travail qui, concrètement, ne tire pas ! Tout le monde le sait, mais on fait comme si ! Et du coup, ben... Ouais, tout le monde est obligé de baisser son niveau d'exigence ! Et pour les comédiens, pour la comédie, c'est vraiment, effectivement, de prise en moyenne ! C'est très, très, très facile ! Et puis, on avait une équipe, en plus, qui était franco-espagnole, donc aussi, avec tous les trucs de la communication, qui... qui prennent, forcément, un tout petit peu plus de temps, et tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non ! Quand je travaille avec d'autres réels, on me pose la question de comment il est, comme réalisateur ! Oui, en tant que coup, c'est à nous de répondre que t'es dois ! Oui, tu vas répondre à rien ! Alors, vas-y, Brise ! Ben, déjà, Olivier, je pense que la particularité, c'est qu'il est très gentil ! Et que, du coup, il refuse de travailler dans l'opposition ! Ouais ! Donc, c'est quelqu'un qui dit pas « non », qui dit pas « c'est pas bien », en disant « ouais, tu m'as déjà dit ! » Et qui pense « non, mais c'est vrai ! » Et du coup, comme en tant qu'acteur, elle dira « non, c'est particulier ! » Du coup, il tire son parti, il trouve les choses qu'il a, sans entrer jamais dans un conflit, ou jamais dans une opposition, en fait ! Et il va chercher, par ses petites stratégies, mais toujours dans la gentillesse, les choses, et ça, c'est quand même très agréable, quand t'es acteur ! Et après, ben voilà, il a quand même un grand sens des effets spéciaux, de l'esthétique, et il est très débrouillard, quoi ! C'est un truc où tu sens que c'est quand même un grand... Après, c'est quand même un gros con, quoi ! Voilà ! Après, c'est vrai qu'il est pas du tout intelligent, c'est ce qu'il fait qu'il apporte aussi ! Yes ! Tu crois qu'il nous entend quand on parle ? Bien sûr ! Moi, je trouve ça sa particularité, il aime beaucoup les crevettes, Il aime bien l'argent ! C'est vrai ! Il s'adore, ça ! Les fruits de merde ! Les fruits de merde ! Le poulpe ! C'est vrai ! Non, c'est vraiment un amour, je suis d'accord ! Même s'il le trouve un peu con, mais... Faut j'arrêter avec cette bande ! Je me suis rendu compte que réaliser, c'est hyper dur, parce que tu le fais que, tu le fais pas ! En fait, moi, je suis persuadé que c'est comme tout ! Tu dois le faire, refaire, 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 pour t'améliorer, pour comprendre les choses ! Et c'est dur, en fait ! Parce que si tu tournes pas beaucoup, tu dois apprendre en même temps que tu fais ! C'est la pire position ! Et moi, on m'a reproché de cette gentillesse, il y a un de mes prods qui m'a reproché de cette gentillesse, et je comprends pas pourquoi on devrait être méchant ! Pourquoi on devrait être méchant, pourquoi on devrait être dur ! Comme si la gentillesse était une marque de faiblesse ! Je trouve qu'au contraire, il y a plusieurs façons de faire ! Et la mienne, c'est d'aller chercher des choses ! Ça veut pas dire que je laisse complètement libre la chose libre ! Mais je sais qu'à des moments, il y a du vrai qui va se passer ! Il y a un moment qui va se passer ! Et si tu lâches prise, c'est là ! Moi, je trouve que le truc que j'ai le plus dit à certaines comédiennes, c'est arrête de réfléchir ! Le fait d'avoir cette ambiance et le fait d'avoir des comédiennes fâches, ça c'était mortel ! Parce qu'il y avait une vraie cohésion de groupe ! Et des fois, quand il y avait des contrariétés, ça allait dans le sens du film ! J'avais des coups de bol ! Il y a des moments où il y a des choses qui étaient contrariantes, ou des petits rhumes, ou des coups de fatigue, et ça tombait pile poil à des moments du film où il fallait qu'il y ait cette ambiance-là un peu lourde, un peu chiant ! Et donc j'ai eu cette chance de la voir ! Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est de trouver vraiment... Et c'est là-dessus qu'on a quand même pas mal bossé ! D'avoir un vrai groupe auquel on croit ! Moi je sais que j'ai énormément de compliments qui sont faits aux comédiennes, et qui disent qu'on croit aux personnages, on croit à ce groupe et elles sont super ! Et ça c'est cool ! Justement, vous connaissiez avant ? Non, moi du tout ! Mais le groupe de filles, pas du tout ! Moi je connaissais Jean-Luc le plus zémoriste ! On est une semaine avant le tournage, à faire des répètes et des essais... Plus une semaine avant, avec le volet, des cascades... Et à Paris, un petit peu... Non, on a pu se rencontrer, c'est vrai que ça l'a fait ! Ça s'est hyper bien passé dans le groupe, et y'a pas de... C'était cool ! Parce que c'est pas forcément évident d'être en groupe, avec des gens que tu connais pas du tout, et y'a vraiment eu aucune... Surtout que c'était pas un tournage de tourpeaux ! C'est dommage que ça se passe pas au cinéma, mais à la fois, c'est aussi génial que des... des moyens comme des plateformes pour pas exister des films qui auraient pas trouvé leur place ailleurs ! Je trouve que c'est sur le film de genre, mais c'est sur tellement d'autres trucs ! On peut pas faire de dramedie, faut que ça soit une vraie comédie, soit un vrai... Enfin, je trouve qu'on a un problème, on est vraiment dans une impasse ! En tout cas, au niveau du cinéma français, et de ce qu'on crée, je trouve, c'est... Y'a encore des bons films qui sortent, heureusement, c'est dans la même année, je trouve qu'il y a eu des chouettes pépites, mais dans la quantité de trucs qui sortent, je trouve complètement... Du copier-coller, c'est dommage ! Y'a un vrai problème avec la création, et aussi avec la prise de risque ! Surtout la comédie horrifique ! Je me suis rendu compte que si on distribuait Girls with Ball, ça serait sur très peu de salles ! Et donc, forcément, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'il a pas fait beaucoup d'entrées, comment tu peux faire beaucoup d'entrées si on peut distribuer sur 15-30 salles ? Et alors que, voilà ! Les plateformes, maintenant, permettent la création, d'avoir la possibilité de créer ce genre de films ! Donc les règles changent ! Donc c'est vrai que moi, je suis le premier actrice que ça soit pas en salles, parce que la salle, c'est cool ! Après, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire ! C'est quand même dommage que c'est trop le genre de films, comme tu dis tout le temps, Olivier, qu'ils sont faits aussi pour kiffer en groupe, pour qu'il y ait, ça se partage ! Je pense que tous les films doivent se partager ! Moi, je suis grande militante de la salle de cinéma, c'est trop beau ! C'est dommage que les salles se vident, c'est vieillissant, c'est hyper dommage ! Et surtout, je trouve, ce genre de films, comme les comédies, c'est agréable ! Même, finalement, chaque film, c'est beau de partager ça ! Ah ouais ! Là, il y a de la peur et tout, c'est quand même tellement plus marrant d'avoir peur avec des gens qui n'ont pas tous ! C'est-à-dire que si nous, on a 800 salles qui projettent Girls with Boys, bah t'auras forcément plus de spectateurs que si t'en as 10 ou 15 ! Et la vérité, c'est que des films de genre comme ça, même Grave, qui a eu un énorme succès des styles et tout ça, et bien ils l'ont distribué sur très peu de salles ! Non mais si tu veux, c'est de l'hypocrisie ! Si je te racontais tout ce qu'on m'a sorti sur la distribution, on m'a demandé de recadrer les images pour pas qu'on voit les fesses des filles, je me disais mais comment ça ? Elles sont en short, oui mais ça peut choquer des gens ! On m'a demandé de mettre des bips sur les dialogues d'Orelsan, on m'a demandé de mettre du rose pour que ça soit plus féminin à l'image, on m'a demandé de faire plein de trucs débiles ! Tu vois, des trucs genre t'as les oreilles qui saignent quand on entend des quadrées comme ça ! À un moment j'ai entendu dire que le vrai couple n'était pas un couple normal en parlant d'un couple lesbien, donc que ça pouvait poser problème ! C'est grave d'entendre des choses comme ça ! Et donc les gens sont en train de prendre les devants surtout pour avoir des produits, c'est des produits qu'ils veulent bien propres, bien carrés pour que ça rentre bien dans les cases et que ça choque personne et que ça fasse un maximum d'entrée ! Et quand tu proposes un film comme ça qui justement prend des risques et qui propose quelque chose de différent, et bien évidemment t'as des levées de boucliers et les seuls qui s'en foutent c'est les plateformes ! Et quelque part les plateformes, moi j'avais un peu de réticence parce que je me disais putain la salle c'est quand même cool ! Comme le comédier Louise tu vois ! Et bien ouais mais au bout d'un moment si ça nous permet de faire des films c'est cool ! Même pour Louise et Tiffany et les autres comédiennes tu vois on va leur proposer des rôles différents ! Et puis c'est pour ça aussi qu'on propose toujours aux mêmes comédiens parce qu'on est persuadé que ces comédiens vont faire venir des spectateurs en salle ! Alors que maintenant c'est tout le monde qui décide ! C'est toi qui décide sur la plateforme ! Moi je trouve ça triste cette version là parce que c'est un truc hyper individuel ! Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se fabriquer Je sais pas je suis super optimiste ! Moi j'aurais kiffé avoir une salle, juste une salle toute l'année ! C'est pas dur hein ! Une salle toute l'année ! Ah bah non pas dur du tout ! Voilà ! Dédié à QN ! A QN ! Avec nos vidéos ! Très gros ! Très très gros ! Mais c'est pas un bordel ! Qu'ils sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place ? On fait une jungle ? Ils nous jugent sa face mais ils parlent ! AQN 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 !